Un jour à la demande de certaines, il m'a été demandé de refaire une vidéo sur des twists car ma précédente vidéo est en accéléré. Une femme de nos jours est secrète, dur et fragile à chaque instant, elle n'a plus le cœur à se soumettre, elle se protège énormément. Je prends une mèche que je sépare en deux, ensuite je vais les torsader pour enfin faire des vanilles. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, mais voilà, vous tournez les deux mèches l'une sur l'autre et ça vous donne des twists. Les twists sont faites sur cheveux propres car je viens juste de faire un soin aux poudres indiennes. Et donc du coup j'ai hydraté mes cheveux avec une crème capillaire fait maison et j'ai scellé mon hydratation avec de l'huile végétale de coco que je t'avais montré par là-dessus. Alors je vais mettre mon foulard en satin durant une heure parce que j'ai qu'une heure, il faut que je file, j'ai des choses à faire. Mais sinon en général ce que je fais c'est que je garde mes twists sous mon foulard en satin toute la nuit et je défile au lendemain matin pour avoir une meilleure définition des boucles. Mais là pour une heure on verra bien ce que ça donne. Malheureusement pour moi mes cheveux sont toujours humides, j'ai vraiment pas le choix, je veux quand même les y faire. Écoutez on verra bien ce que ça donne. Exigeant on est comme ça, battant on n'a pas le choix indépendant, on aime ça. Exigeant on est comme ça, battant on n'a pas le choix indépendant, on aime ça. Exigeant on est comme ça, battant on n'a pas le choix indépendant, on aime ça. Les boucles sont tout de même définies, mais ça ne va pas se tenir longtemps parce que mes cheveux sont toujours humides. Mais même si j'ai des boucles, ça ne va pas se tenir, ce n'est pas assez sec. Donc, je prends mon peigne à dents larges pour effacer toutes les démarquations et les séparer les pistes. Donc, je vais peigner sans que de fois arriver aux pointes. Et cette technique va me donner aussi du volume. Ensuite, je prends mon élastique pour confectionner ma coiffure. Alors, je sépare mes cheveux pour laisser une petite portion de cheveux à l'avant pour réaliser cette coiffure. Ensuite, je viens glisser l'élastique pour faire un afro-coff en arrière. Je vais me servir de ma brosse en poils. de sanglier pour étirer mes cheveux en arrière. Alors, pourquoi un poil de sanglier ? Parce que ça ne s'accroche pas aux cheveux. J'avais essayé plusieurs brosses, mais vraiment, celle-là, elle ne s'accroche pas du tout aux cheveux. Et voilà, les filles, la coiffure est terminée. Vous voyez, j'ai les cheveux courts et je viens de réaliser une petite coiffure avec mes cheveux afro naturels. Comme quoi, les filles, il ne faut vraiment pas hésiter. Avec un peu d'imagination, on est capable de pas mal de choses et d'assumer ses cheveux afro. Maintenant, les filles, je vais m'amuser. J'aime m'amuser, j'aime délirer. Donc, si vous voulez regarder la suite de la vidéo, ça ne sera que délire. Si le make-up que je porte sur la vidéo vous intéresse, vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir pour que je puisse vous faire un petit tuto pour la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime ou de vous abonner pour ne rien rater. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Si tu es sûre, ça va atténuer ma chaleurie. Si tu sais mentir, quand ça t'arrange, tu excelles, chérie. Si tu es sûre, ça va atténuer ma chaleurie. Sous-titrage Société Radio-Canada